L'Assemblée Générale 2018 a été marquée par la présentation du projet 2018-2020 qui a été travaillé par les permanents de l'Ajale fin 2017. On rentre dans un projet de 3 ans et ça faisait plaisir de voir un peu de monde aujourd'hui pour présenter ces nouvelles actions qui vont naître sur le grand territoire du pays civil. L'association se professionnalise énormément. Vous avez trois nouveaux devenus dans l'équipe. Est-ce que ça va foncièrement vous aider pour tous ces projets que vous allez mettre en œuvre ? Oui, c'est vrai qu'avec l'augmentation des actions sur l'association et la volonté de pérenniser les emplois et toutes ces actions qui vont naître, on est obligé aujourd'hui d'accueillir d'une part des serviciers et également des stagiaires. Donc l'an dernier, on en a accueilli quatre stagiaires sur l'année et deux services civiques. Là, on passe à trois services civiques et on espère accueillir autant de stagiaires. La volonté, c'est que ce soit des appuis pour nous sur des missions assez précises, notamment sur la communication, pour que nous, on puisse se concentrer vraiment sur l'écriture de projets et l'écriture de ces nouveaux projets, notamment qui vont naître, avec notamment le montage du fond européen Le Leader, qui est quand même une partie de nouveau assez importante et qui va s'étaler sur six mois. Donc ça nous permet de nous concentrer sur des choses un peu plus essentielles. Bon, alors il y a toujours du monde en soutien. Vous étendez vos actions sur un plus grand périmètre de territoire. Oui. La prochaine manif, c'est le Softair comme on ne l'a jamais vu finalement. Oui, c'est ça. Donc neuvième édition du Softair Festival, donc le 5 mai à Softair The World. On est ravis de faire une programmation un peu différente de ce qu'on peut voir également en Aveyron et ce qu'on a pu voir aussi dans le passé de la JAL. Donc la programmation, en fait, on l'a travaillée autour des 50 ans de mai 68. C'est l'idée de la déconstruction musicale. Donc en fait, on va accueillir des groupes qui sont un petit peu, qui cassent les codes, comme on dit, qui sont un peu à contre-courant de tout ce qu'on peut voir et entendre dans les médias nationaux notamment. Et donc on aura Salut C'est Cool qui est un peu l'emblème aujourd'hui de la jeunesse déconstruite, si je peux dire. Également Bagarre qui est un peu la révélation scénique de 2017 sur son premier album qui s'appelle 1, 2, 3, 4, 5 Club. Et également la charcuterie musicale, une animation complètement déjantée qui sera à dehors la salle des fêtes. Et Macafunk, donc le gagnant du tremplin des Saint-Valais. Et également Closy qui est une DJ du coup toulousaine qui rassemble. Donc on risque d'avoir une programmation plutôt jeune. Et l'idée c'est de venir profiter de ces 50 ans de l'anniversaire de mai 68 pour un peu passer une soirée déjantée. On invite même les festivaliers à se déguiser pour l'occasion. Donc l'idée c'est de faire la fête et de passer un mouvement festif et convivial à Softair le 5 mai prochain. Donc le 5 mai, ouverture des portes à ? À 19h du coup, comme d'habitude à 19h. Vous pouvez également trouver la billetterie en ligne déjà. C'est lancé sur tous les réseaux et sur notre site internet, du coup, www.softairderrouteserio.com Sous-titrage Société Radio-Canada